... ... ... ... ... ... ... Je suis dit que je sois un homme. Je suis dit que c'est un homme de vous doucement. Je ne suis pas sois un homme de vous doucement. Je suis dit que j'ai dit que c'est un homme de vous doucement. Je pense que tout le monde est dit que nous et que nous sommes dans le Sénégal, nous devons être le seul. Tout le monde est le seul, je ne suis pas le seul. Je n'ai pas compris ce qui nous permet de nous dire de nous. Nous avons dit que nous avons eu sauf cette chérie. Nous nous en aiment une prouver à Dieu. Parce que nous avons eu son nom et son nom de Sénégal. Donc nous avons eu un nom de Mali. Nous avons servi à la Sénégal et nous nous avons dit qu'il nous a dit que le discours est de nous le 1er juin. Nous avons donné le 1er juin au Sénégal. donne ca la m verdi qu'est ce que vous avez la première joie est ma mère qu'est ce qu'il faut faire que c'est la païon qu'est ce qu'il faut faire que vous avez la première joie c'est être le Fidna une personne qui a compris c'est la première joie en fait que ça n'a pas été le tout la première joie c'est pourquoi C'est ce qui est vrai Ils me demandent de s'agir, de s'agir, de s'agir. Ce sont des gens, juste eux, ils me demandent de se dire. Une personne sur leur pays, même quand je suis arrivé, ça ne faut pas être obligé. Ton pacte a été défendu, son Cheikh Mat Bamba défendu. L'épisode de l'Amba. Et dieu et le moment il y a à notre pays, c'était chez Cheikh Mat Bamba, quand elle a venu chez elle, elle est venue la mériter de savoir qui est venue l'Amba. si je suis le seul à faire cette histoire, je ne sais pas si personne ne veut prendre cette histoire elle s'est sentie comme Dieu moi j'ai poursuivé bien et que quelqu'un n'a pas eu il est perdu aujourd'hui on voit bien tout ça me dit ça me dit ça me dit tu as fait 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 Il y a eu une personne qui m'a dit que Dieu m'a dit, il n'a pas eu de l'argent pour que les gens ne le prennent pas. Il n'y a pas eu de l'argent, personne ne le prenne pas. Donc, il faut que l'on ne prenne pas. Il n'y a pas eu de l'argent pour qu'il n'y ait pas eu de l'argent. Il n'y a pas eu de l'argent pour que ce soit. C'est la même chose donc à écrire les feuilles et je ne le prenne pas. Il n'y a pas eu de l'argent pour si mon fils ne le prenne pas, tout le monde se passe. Il n'y a pas eu de l'argent pour que le français puisse bien vous détenir. qu'on a fait le travail pour ce que nous disons. Parce qu'il est capable de se dire qu'il a une réforme, qu'ils sont des raisons de dire qu'ils sont vraiment les raisons. Ce sont des raisons d'être. Mais c'est pourquoi... Maintenant, les règles de valeur sont faites. Je ne sais pas de compte que notre vie a été. Le vie a été dit que notre vie a été faite. Nous ne savons pas que notre vie a été faite. Les gens ne savent pas. Il est dit qu'il est marié et qu'il est marié. Il est marié et qu'il est marié. Il est marié, c'est un marié. Et le Sénégal, tout le monde a été fait, et vous savez, le Sénégal a été fait pour faire une réunion. Le Sénégal n'a pas été fait pour le faire, mais le Sénégal a eu des médecins qui ne font pas. Ils ont été faits pour faire une réunion. Et les gens peuvent faire une réunion. Le Sénégal va être bien. Maître, il est très bon. Le Jules de la médecine, nous avons vu Mouamit, Il y a des personnes qui ont été faits à des gens qui ont été faits à des gens. Mais c'est ce qui est le Président Ablaïwatt. Ce qui est ce qu'on a fait à des personnes qui ont été faits et qui ont été faits à des gens qui ont été faits. Si tu n'es pas présent, tu n'es pas de avocat. Tu peux aussi vous rappeler avec une anecdote sur ce qu'on a fait à des gens qui ont été faits à des gens. Je ne le vois pas à un moment par exemple, c'est le Président d'Alle. Je vois comment tu es vivant avec ta vie. Je ne suis pas juste ce qu'on m'a dit. Je veux que je ne suis pas le tout. Je veux que c'est comme ça mon nom. Je veux que c'est qu'on peut dire que je te présente cette table au Conseil des ministres. Ceprisingly, on pourrait dire qu'on a dit que le président a dit comme ça, qu'on n'a pas eu de belles mesures. J'avoue que ce soit si tu t'aurais l'impression que tu leur avoues, la plus belle table. Une bourse, une table. Il faut que tu ne devienne le renouveler. Tout le monde doit s'en soulever. On sait qu'il faut que tout le monde doit s'en soulever. Si tout le monde doit s'en soulever, Réomidiam, tout le monde doit s'en soulever. Il doit faire des arrêtements, il doit s'en soulever et se battre au fond. Il doit s'en soulever, on est en train de faire ça. Si on a une personne, on a une personne qui a fait ça. Je vais faire 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 ça. Conclusion Assise Nationale. Comment vous avez-vous fait? Assise Nationale. Quelle est la personne? Je vais faire ça. Merci encore. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah. Et en même temps, prier pour que la paix et le salut éternel soient avec le professeur Muhammad et sa descendance et ses compagnons. Qu'il en soit ainsi pour Cheikh Madbambe et tous les chefs religieux du Sénégal. Prier pour que Dieu prête une vie encore plus longue à Surim Muntahabake, à Surim Baysi Mansour et à tous les chefs religieux. Je voudrais, une fois de plus, saluer le serment du Marabou. Il est très riche. Il est très riche en enseignement. Il suffit de pratiquer ce serment aujourd'hui pour arriver à ramener la paix, le calme au Sénégal. D'abord, il faut rechercher la culture du pardon, l'appliquer pour élever le pardon au rang de culte. C'est ce qu'il nous a fait savoir à travers des hadis du professeur, à travers le Coran, des hadis du professeur Muhammad, mais aussi à travers des enseignements de Cheikh Madbambe. Si Cheikh Madbambe n'avait pas eu à pardonner, à pardonner à ce bourreau, à ce retour d'exil, aujourd'hui, on n'aurait jamais vu, on n'aurait jamais vu des occidentaux à Touba. Mais Touba est couru aujourd'hui par tous les ambassadeurs, est couru aujourd'hui par toutes les organisations internationales et étrangères, parce que celui de Touba a pardonné à ses bourreaux. C'est cette culture du pardon qui fait que nous devons en faire une culture. Mais aussi, il faut savoir tolérer. Il faut savoir aussi dominer sa colère. Ce qui s'est passé, le 1er juin, est une honte. J'ai honte pour mon pays, parce que nous avons connu le 1er juin. Parce que le 1er juin, c'est le déferlement de la colère, c'est le déferlement de la rancœur, c'est le déferlement de la rancune. Nous n'avons pas su dominer nos états d'âme. Nous n'avons pas été de bons musulmans. Aujourd'hui, nous devons redevenir des bons musulmans. Le bon musulman, c'est celui qui cultive la paix. Voilà ce que je dis par rapport au discours de l'imam. La situation du pays, j'en ai parlé. J'en ai parlé en disant, il faut que les enseignements du marabout nous amèneraient aujourd'hui à ramener...